Bonjour tout le monde, c'est Ludo. Je vais de nouveau travailler sur la future charpente de la partie centrale du mini château. Je décide de créer une sorte de poinçon centrale qui reposera sur la poutre horizontale en bois rond posée à la nacelle précédemment et qui viendra soutenir la panne fêtière de la teuture. Pour cela, je vais créer un assemblage tenon-mortais, le tenon étant bien évidemment en bas du poinçon. De plus, ce tenon sera taillé assez finement car je souhaite faire une mortaise relativement modeste dans ma poutre centrale, sachant que depuis le futur plancher de la pièce, nous ne verrons qu'une partie de l'assemblage. Je commence donc à repérer le centre de mon rondin destiné à devenir le poinçon et trace par symétrie à partir de ce repère l'épaisseur du tenon. Je sors ensuite la tronçonneuse et c'est parti pour le premier taillage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais une préfinition avec une petite hache pour donner un aspect rustique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois fait, je vais sur ma poutre pour attaquer le taillage de la mortaise. Je trace les dimensions du tenon réalisé, déduction faite de quelques millimètres pour un ajustement ultérieur. Mon échafaudage est un peu juste, je monte au sommet d'un petit escabeau pour me lisser sur la poutre. Je dégrossis ensuite à la tronçonneuse Et sort en impressionnant ciseaux à bois. Je dégrossis ensuite à la tronçonneuse qui est ridiculement petit vu la taille de la mortaise, mais en tout cas qui ne me ferait pas de peine si je venais à l'endommager. Cependant, tenu à bout de bois, étant donné la profondeur de la mortaise, je me suis tapé quelques fois les doigts et j'avoue avoir un peu pesté. Cependant, tenu à bout de bois, étant donné la profondeur de la mortaise, je me suis tapé de la mortaise, je me suis tapé de la mortaise. Cependant, tenu à bout de bois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501